bonjour les enfants bonjour tout le monde c'est mémé carap... euh non 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 c'est mémé gis les vacances sont longues et on ne peut pas trop s'éloigner de la maison alors voici quelques histoires de sorcières histoire de nous distraire la malle de jacotte la sorcière sur le chemin de l'école il y a une vieille maison abandonnée qui craque et soupire quand le vent souffle dans le grenier au milieu des toiles d'araignées vit jacotte la sorcière juste à côté d'une malle à secret mais un jour des hommes débarquent avec des casques jaunes sur la tête suivi bientôt de grues de bulldozers bétonnières et tractopelles boum zou scrash brrr les murs de la maison commencent à trembler crac bang la cheminée s'écroule oh zut crotte de biquette et sa perlipopette ils démolissent la maison s'écrit jacotte la sorcière je ne peux plus rester là il faut que je déménage j'étais pourtant bien ici soupire t elle en préparant ses bagages soudain le plancher se soulève sous ses pieds vite la maison va bientôt s'effondrer jacotte enfourche son balai et s'y pose à l'arrière son gros matelas et à l'avant sa malle à secret elle se coiffe de son chapeau pointu et n'oublie pas s'anime à ongles qu'elle glisse entre ses dents debout sur le toit jacotte la sorcière s'écrit allez jacotte ma cocotte quand faut y aller faut y aller la voilà qui dévale la pente du toit à toute vitesse ah mais oups l'arbre du voisin lui arrache un petit bout de sa culotte et lui fait rater son virage catastrophe il lui faut atterrir en toute urgence là une maison passant en rose motte au dessus du toit jacotte tombe en plein dans un potager ouf quel atterrissage oui maman la secret s'inquiète aussitôt la sorcière quatre enfants accourent vers elle vilaine sorcière s'indigne Léandre ton gros derrière a écrasé mes tomates ton matelas a cassé ma balançoire râle Philomène et moi ma cabane est toute raplapla à cause de ta mâle ce plein Pénélope berk grimace Célestine en regardant une lime à ongles flotter dans un verre de grenadine jacotte la sorcière et désolée et s'explique je déménage parce que je n'ai plus de maison mais j'ai raté mon virage et me voilà ici avec mon matelas ma lime à ongles et ma mâle à secré une mâle à secré oh oh ça c'est intéressant se disent les enfants et si tu t'installais dans notre grenier propose Léandre oui renchéri Philomène en plus il y a plein de toiles d'araignées à condition que tu nous dises ce qu'il y a dans ta mâle prévient Pénélope mais et que vont dire vos parents ? demande la sorcière un peu inquiète chut murmurent les enfants ce sera notre secret ça y est jacotte est enfin installée il est temps d'ouvrir la mâle à secré avec un drôle de sourire la sorcière introduit une vieille clé rouillée dans une vieille serrure rouillée le coffre s'ouvre ça grince ça crisse ça craque les enfants se pâchent et aperçoivent un vieux chat qui dort un peu déçue elle se tourne vers la sorcière qui pose un doigt sur ses lèvres chut chut surtout ne le réveillez pas c'est mon mari cette fois les enfants ils sont éberlués quoi ? ce gros matou poilu et moustachu c'est un mari chacotte chacotte confie alors son secret aux enfants il y a bien longtemps j'ai rencontré un merveilleux sorcier nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre et nous nous sommes mariés mais un jour nous nous sommes disputés et je l'ai métamorphosé un chat et comme je suis toujours fâché je le garde encore quelques siècles comme chat euh je veux dire comme ça quoi ? s'écrient les enfants en coeur mais c'est trop horrible tout à coup Pénélope est ternue ses yeux rougissent et son nez coule elle est allergique au chat explique Léandre il faut absolument il faut absolument retransformer ton mari et puis d'abord pourquoi vous vous êtes disputés ? demande Philomène avec curiosité jacotte plie sur le front ferme les yeux les rouvrent et à vous ben je ne m'en souviens plus mais alors en fait tu n'es plus fâché jacotte réfléchit et sourit oui je crois bien que tu as raison et si ce chat reprenait forme humaine oh oui ! s'exclament les enfants ravis la sorcière sort une petite baguette de sa manche attention écartez-vous s'écrit-elle par les écailles des vaches les dents des vers de terre les poils de la baleine que ce chat dodu et moustachu redevienne mon mari dodu et moustachu une explosion retentit dans le grenier boum les enfants découvrent enfin le mari de la sorcière qui s'exclame ma jacottinette ma jacottinette te voilà émue jacotte le serre tendrement contre elle zébulon tu m'as tellement manqué jamais plus je ne te transformerai en chat paroles de jacotte depuis ce temps les parents de léandre philomène pénélope et célestine entendent parfois des bruits dans le grenier mais les enfants les rassurent en se faisant des clins d'oeil ne vous inquiétez pas c'est sûrement un couple de chats qui roucoule ça roucoule un chat s'étonne maman mais bien sûr comme tous ceux qui sont amoureux sourit papa en embrassant maman